Bonjour à tous. Le Centre Pompidou est très heureux d'accueillir cette entreprise. Je dis entreprise parce que je ne sais pas bien quel est le mot exact qui convient. Service, démarche, projet. Non, ça n'est déjà plus un projet. C'est quelque chose qui est en train de se réaliser. Vous savez, il y a un peu plus de 40 ans, ici s'ouvrait la bibliothèque publique d'information. Et l'ouverture de la bibliothèque publique d'information à l'époque, c'était une sorte de petite révolution culturelle. Parce qu'on avait réussi à allier une extraordinaire richesse de la documentation avec une toute nouvelle liberté de la consultation. Et je trouve que finalement, la création de ce nouveau service, Culture Prime, participe du même esprit, procède de la même démarche. C'est pour ça que le Centre Pompidou, spontanément, y adhère. Je crois que nous partageons avec l'esprit de ce service beaucoup de valeurs. D'abord, l'idée que, même si c'est très difficile, il ne faut jamais renoncer à élargir le public, à élargir et à faciliter l'accès à la culture par tous les moyens possibles, même si les résultats sont toujours très progressifs, disons. Puis aussi l'idée que l'offre doit être une offre de la profusion, une offre de la diversité et que la culture ne doit pas être guindée et qu'il ne faut pas hésiter aussi à proposer l'humour, à proposer la transgression, à proposer l'émotion. Et puis enfin, j'y reviens, cette idée que l'accès à la culture doit être une expérience partagée dans une grande liberté. La liberté du consommateur culturel, la liberté de l'usager, c'est quelque chose qui est crucial pour le Centre Pompidou et c'est quelque chose que le numérique permet aujourd'hui. Voilà. À côté ou en amont de cela, il y a l'intérêt de la démarche. L'ancien secrétaire général du gouvernement qui vous parle, il est particulièrement sensible parce que j'entends souvent au gré des colloques, des conférences, des discours qu'il y a un défi du numérique pour la culture. La culture et le numérique, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on a une réponse qui est une réponse concrète. On s'en sert pour fédérer les services publics. Et ce qui est impressionnant, lorsqu'on connaît la réalité de la vie des institutions, c'est la manière dont on a su ici créer une dynamique, créer une volonté pour allier toute cette diversité des services publics qui débouchera sur une diversité de l'offre. Voilà. Donc, le Centre Pompidou, moi-même, je suis très, très heureux d'accueillir cette conférence de presse. Je suis impatient aussi et mes équipes le sont parce que c'est un projet qu'on adore. Et en toute modestie, on considère qu'on a une très grande richesse à apporter à Culture Prime. Merci. Merci à tous et merci à notre partenaire parce que vous allez le voir, ce projet, il n'est pas que de l'audiovisuel public. Il est aussi du service public de la culture avec des partenaires de grandes institutions qui nous ont rejoints dès l'origine de ce projet. Ça fait un an qu'on travaille tous ensemble et que nous pilotons ce projet avec Sandrine Trenner et les observateurs les plus attentifs. Il faut noter que depuis qu'elle travaille avec moi, les audiences de sa station ne cessent de croître. Sandrine. Merci, Michel. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est un projet collectif. Nous le portons, mais nous le portons, je dirais, à un double sens collectif. Alors moi, au nom de Radio France, et je salue la présence dans cette pièce, dans cette salle, de Laurence Bloch, de Marc Wanchet, de Jean-Emmanuel Casalta, de Michel Aurier pour la musique. C'est tout Radio France qui est... On avait dit que tu ne me coupais pas la parole. Non, mais il joue de la complicité qui s'est créée dans le travail. Il en joue éhontément. Donc à la fois la Maison de la Radio et Radio France engagés dans ce projet en termes de production et de distribution, et puis l'ensemble des partenaires de l'audiovisuel public. Et je voudrais citer là les membres du comité de pilotage avec lesquels nous avons inventé ce projet. C'était tous ensemble. Hélène Zemmour pour TV5MONDE, Agnès Chauveau pour Lina, Bruno Patineau et Gilles Fressinet pour Arte, Thomas Legrand-Edel pour France Média Monde, et Michel Filde pour France Télévisions. Alors on va commencer, vous savez quoi, en images, justement. Alors nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter un nouvel engagement collectif en faveur de la culture. Un nouvel engagement collectif que nous avons voulu ludique afin de rendre la culture toujours plus accessible et attractive. Alors nous sommes partis en réalité d'une page blanche, c'est-à-dire du désir très fort des présidentes et présidents de l'audiovisuel public de s'appuyer sur la puissance de chacun d'entre nous pour créer quelque chose de nouveau et une conviction de ces mêmes présidentes et présidents qui est que, comme vous le savez tous dans cette pièce, il n'y a pas de recette miracle pour toujours continuer à étendre le champ de la lutte, de la transmission, de la culture et de la connaissance, et qu'il fallait oser un projet nouveau, un projet d'innovation. Alors on est partis d'une attente extrêmement forte, et puis de l'idée qu'il fallait inventer. Alors nous avions deux objectifs. Les objectifs étaient très simples et très clairs. Augmenter bien sûr la prégnance, la diffusion de la culture et de la connaissance, apporter de l'information, apporter des savoirs, apporter des éléments de découverte de la création, donc consacrer ce projet intégralement à la production de contenu, pas d'une structure mais de contenu. Et puis le deuxième élément, c'est que, vous le savez aussi, nous faisons tous, les uns et les autres, énormément déjà pour la culture. Et nous voulions nous appuyer les uns sur les autres pour valoriser et développer encore l'accès du public à ce que nous produisons déjà. Et c'est comme ça qu'on a défini un projet, vous allez voir, qui est 100% numérique, ça a été dit. 100% écrit à base de sons, de textes et d'images. Tiens, ça nous réunit tous, l'ensemble de nos savoirs et de nos savoir-faire. S'adresser évidemment au nouveau public, aux nouvelles générations, s'adapter aux nouveaux usages. C'est pour ça qu'il a fallu du temps pour structurer les équipes, pour les accompagner dans de nouvelles acquisitions de compétences et puis écrire ensemble une nouvelle page avec de nouveaux formats et de nouveaux modes d'écriture. Alors, je crois que c'était à l'hiver 2016-2017, Serge Lasvigne, Magritte était ici en majesté au centre Pompidou. Alors, pour le plagier un tout petit peu, je dirais, ce projet, Culture Prime, ce n'est pas une pipe, ce n'est pas une plateforme, ce n'est pas un nouveau média, ce n'est pas une plateforme. Et qu'est-ce que c'est, Michel Field ? C'est un projet modeste et ambitieux. C'est un réseau social de la culture. Alors, pourquoi modeste ? Parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'on a lancé ce projet à un moment où les pouvoirs publics exigeaient ou réaffirmaient des impératifs de grande rigueur budgétaire pour toutes nos maisons, qu'il ne s'agissait évidemment pas, dans un tel contexte, de fabriquer une usine à gaz lourde, chère, et qu'il fallait aussi, et ça, on en avait déjà, avec certains quatre des six partenaires, eu une première expérience, parce que j'ai eu l'honneur aussi, il y a deux ans, de lancer ce média global de l'info qui était France Info, avec notamment Radio France et l'INA et France Média Monde. C'était un projet qui permette la maturation, le basculement vers le numérique de nos maisons. Ça veut dire qu'il fallait aller puiser en interne les savoir-faire et les compétences, qui sont multiples. Il fallait attirer aussi vers le numérique un certain nombre de collaborateurs qui avaient envie d'y aller, mais qui ne savaient pas trop. Donc, se former en faisant, et ça a été ça qui a rythmé, j'allais dire, les douze mois de gestation de ce projet, sachant aussi qu'il y avait une sorte d'équation complexe à mener, qui était, il faut garder l'identité de chacune de nos maisons, parce que l'apport à la culture de France Média Monde, ou de TV5 Monde, n'est pas exactement le même, ou ce n'est pas les mêmes angles que ceux de France Culture, ou que tel ou tel secteur de France Télévision, donc, à chaque fois, affirmer l'identité de chaque partenaire, son écriture propre, sa spécificité, et en même temps, trouver un cadre commun où cette diversité trouve une unité. Donc, voilà, la modestie, elle est dans le fait que nous avons puisé en interne toutes les ressources de ces projets, pour les uns comme pour les autres, même si, pour nous tous, ça a été aussi un effort, et là, c'est vrai qu'on a été beaucoup aidés par nos présidents respectifs qui ont su comprendre les enjeux de cette mission. Et pourquoi c'est ambitieux ? Je ne veux pas être sentencieux, mais on comprend bien qu'avec le numérique, c'est un changement total de paradigme pour les grands diffuseurs que nous sommes, et c'est un défi pour le service public de l'audiovisuel. On ne peut plus se contenter d'offrir un catalogue de programmes à heure fixe et d'attendre que le public y vienne. Il faut aller chercher les publics qui nous ont délaissés, il faut aller trouver des formats qui leur parlent, il faut faire en sorte que le mot culture ne soit pas l'équivalent d'un panneau « ceci n'est pas pour vous », comme c'est trop souvent le cas. Et là où sont les publics que nous voulons conquérir et reconquérir, ce n'est pas seulement une question d'âge aussi, c'est aussi une question sociale. Il y a des tas de ferments culturels, de créativité qui existent, on le sait bien. Au moment de la polémique sur Bouba, de la Baston à Orly, il y a eu des échanges formidables de la planète rap et j'ai été très frappé par l'article d'un journaliste qui fait autorité dans le milieu du rap et qui expliquait pourquoi les rappeurs et leur communauté n'avaient plus aucun intérêt à venir dans les médias traditionnels et les télés parce que c'était les télés qui avaient besoin d'eux et eux n'avaient plus besoin de nous, entre guillemets, parce que leur communauté était plus forte, parce qu'ils remplissaient leur salle de concert sans la radio, sans la télé et cet article m'a beaucoup fait réfléchir parce que je me suis dit, voilà, là, il y a pour le coup une coupure culturelle. C'est à nous, service public, d'essayer de franchir cette séparation et d'aller cueillir ces ferments de culture populaire telles qu'ils existent et ils sont où ? Ils sont sur les réseaux sociaux. Oui, Michel a raison d'insister, évidemment, sur cet aspect de la réflexion et je voudrais une fois encore, parce que je crois que c'est assez exemplaire et que j'espère que ça continuera à se développer dans d'autres secteurs. Je voudrais vraiment remercier toutes les équipes qui, de manière totalement transversale, en ne tenant plus compte de qui travaille où, mais comment est-ce qu'on travaille ensemble, ont contribué à inventer ce projet. Vous savez, tous les lundis après-midi, dans la salle de réunion de France Culture, se retrouvaient les équipes du numérique, aussi bien des chaînes de Radio France que des six entreprises de l'audiovisuel public pour inventer ce projet ensemble, dessiner ce projet ensemble. Et concrètement, ce projet, vous allez voir, il est très simple à énoncer. Il consiste à produire et distribuer, chaque jour, un certain nombre de vidéos. Alors, je ne sais pas si on dit simplement vidéos. En fait, ce sont des sujets, ce sont des sujets culturels à base de textes, de sons et d'images que nous avons voulus créatifs, ludiques, inventifs, bien sûr, et qui sont à la fois produits par chacune de nos entreprises et ensemble partagés de telle sorte que la puissance des uns permet de donner un écho, une ampleur à la puissance des autres. Donc, c'est bien le socle. Cette entreprise de vidéos culturelles produites quotidiennement est distribuée sur nos sites, nos plateformes et les réseaux sociaux. Et puis, une lettre d'information éditoriale qui n'est pas autre chose qu'un véritable objet éditorial nouveau. C'est-à-dire que non seulement il proposera une fois par semaine une sélection des 15 à 20, 25 vidéos produites cette semaine-là, mais renverra aussi en long sur les programmes, les émissions, les magazines, les éléments culturels produits par chacun des partenaires de l'audiovisuel public. Alors, nous avons défini ensemble un label commun, vous l'avez devant vous, un graphisme commun, vous l'avez devant vous également, et un principe éditorial qui repose au fond sur deux grands axes. Le premier, c'est la connaissance de la culture. Le deuxième, c'est la découverte de la création. Pardon, je t'écoutais, mais je lisais un message d'une comité qui disait que c'est vachement bien votre culture prime. J'ai déjà beaucoup partagé. Je vous jure que c'était tout à fait improvisé. Culture prime, moi, j'ai beaucoup aimé ce mot. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a évidemment cette façon de dire c'est la culture qui prime. Pour les gens de télé, il y a un petit clin d'œil. On peut lire aussi culture prime. Et vous savez à quel point on nous reproche de ne jamais mettre en prime time les émissions culturelles. Il y a un fameux rapport de Catherine Clément qui ironisait sur les rapports culture et audiovisuel public il y a 15 ans de ça et qui s'appelait La nuit et l'été pour désigner les deux endroits où l'audiovisuel public et la télé reléguaient, si j'ose dire, leur programme culturel. Donc c'est aussi une façon de dire aujourd'hui avec le numérique, avec les nouveaux usages. Le prime, ça continue à avoir une réalité pour certains d'entre nous, mais pour les utilisateurs de moins en moins puisqu'ils regardent les programmes quand ils veulent, où ils le veulent, sur les supports qu'ils veulent. Donc c'est notre prime à nous, culturel, ce que nous lançons aujourd'hui. Et puis, ce petit signe du prime, on aurait pu l'appeler apostrophe, mais Sandrine a trouvé que ça faisait trop France 2 quand même, apostrophe. J'ai dit qu'on ne pouvait pas construire des projets d'innovation simplement sur des références historiques, même si on les respecte. Même si nous sommes tributaires de cet héritage. Il y a ce petit signe qui correspond pour certains d'entre nous aussi à la déclinaison d'une nouvelle identité de projet commun de l'audiovisuel public puisqu'il y avait les deux points Ouvrez l'info qui a marqué le logo de France Info. Tu te souviens quand on s'est dit qu'on pourrait faire point-virgule ? Oui. Et il dirait, c'est bien ça, les gens de la culture, ils compliquent tout. Alors maintenant, on l'a cité l'un et l'autre, on voudrait vraiment faire comprendre aussi que tout de suite, il nous est apparu que si nous étions l'audiovisuel public les uns et les autres, le service public de la culture ne se réduisait pas à l'audiovisuel. Et c'est pour ça que tout de suite, on s'est tourné vers la comédie française, vers le Louvre, vers le centre Pompidou, vers l'Opéra de Paris, vers la Grande Bibliothèque de France. Toutes ces institutions nous ont fait un accueil, d'ailleurs, il y a leurs représentants ici, on les remercie, nous ont fait un accueil extrêmement positif et favorable. Et nous avons, c'est en quelque sorte, un deuxième cercle de partenaires. Nous avons convenu avec eux qu'ils participeraient et qu'ils seraient acteurs de ce média social de la culture, selon des modalités qui leur seront propres. Certaines institutions ont déjà la production de ces petits sujets vidéo destinés aux réseaux sociaux. Donc, on va les réhabiller ensemble et les mettre sur notre culture prime. Et évidemment, la logique absolue, je le disais tout à l'heure, c'est un nouveau paradigme. On est quand même tous dans des maisons jalouses, à juste titre, de leur identité, même si à l'intérieur de chacune, ces identités sont plurielles. N'empêche qu'aujourd'hui, on est dans une logique totalement inverse. On est dans la logique du partage, on est dans la logique de la circulation, peu importe, d'un certain point de vue, à qui appartient le module source, parce qu'immédiatement, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il soit partagé par le plus grand nombre et faire l'objet de ce qu'on appelle aujourd'hui des conversations. Si on arrive à être des acteurs avec ces partenaires des grandes institutions culturelles, à être des acteurs qui fassent que le bruit, au sens de la théorie de l'information, que le bruit autour de la culture augmente grâce aux échanges que nous aurons pu organiser, et rendez-vous compte quand même de la puissance cumulée de tous nos sites et de toutes nos inscriptions dans les réseaux sociaux, institutions plus institutions, ça peut faire du bordel. Tu veux que je donne deux chiffres ? Pardon de t'interrompre. Allez, deux. Vous dire que si on prend Facebook, l'ensemble des partenaires de la maison représente 80 millions de fans. Si on prend Twitter, ils représentent 35 millions. Nous représentons 35 millions de followers. Donc, il s'agit bien de s'appuyer sur cette puissance, mais pour la transcender, pour aller plus loin. Ça, vous l'avez bien compris. Bon, je pense qu'on pourrait appeler les présidentes et présidents... À propos de fédération, à propos de fédération, si vous voulez bien nous rejoindre en majesté sur cette... En majesté. Mais oui. Mais oui. Mais qu'est-ce que vous... Non, mais la culture vaut toutes les majestés. C'est une affaire de conviction. Bon, et maintenant, vous allez pouvoir découvrir. Alors, on a... Chacun d'entre nous a choisi une vidéo représentative de son apport, de son élément de complémentarité avec les autres. Et donc, nous allons voir un large extrait de chacune de ces vidéos et pouvoir entendre les présidentes et présidents. Et on les a faits deux par deux, en couple. Comme nous. Les vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada On travaille d'artiste et un travail autour du texte et de l'image. Je joue beaucoup en détournant des codes ou de l'histoire de l'art ou de la littérature. J'ai choisi d'être présente sur les réseaux sociaux parce que pour moi, c'est une forme de diffusion. Les artistes conceptuels dans les années 60, ils ont choisi de faire des livres parce que le livre permettait de diffuser le travail. Pour moi, la réponse moderne, contemporaine à cette question de la diffusion, c'est Internet. J'aime beaucoup ces côtés très libres et populaires des réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux, je crois que parfois, il m'arrive de toucher des gens qui n'iraient pas dans des galeries. Je m'amuse avec les codes des réseaux sociaux. Les livres que je prends en photo détournés sont toujours dans ma main. Déjà parce que ça donne une matérialité à ces objets. Si c'était simplement l'image du livre, je pense que ce serait pas la même chose. Là, je le prends en photo avec mon téléphone ou un appareil photo et ça y est, on est dans les codes Internet. Donc, quand je poste une image, c'est une façon de dire « Hé, les copains, amusez-vous avec moi. » Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. de plusieurs pays africains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Contrairement aux artistes occidentaux, les artistes noirs restent et dans un anonymat compte. On a reçu 275 000 personnes en trois mois et on a eu un enthousiasme des populations qui n'était pas du tout lié au débat qu'on peut entendre en France aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la colonisation, de la réflexion sur notre histoire. Toutes ces œuvres sont entrées dans les collections nationales et donc elles sont inaliénables et pour l'instant elles ne sont pas restituables. Seule une loi peut autoriser la sortie, le déclassement d'une œuvre des collections nationales. On espère beaucoup que le travail qu'on a mené ces huit derniers mois sera le début d'une nouvelle parole, d'un nouveau discours sur les départs et les retours éventuels d'œuvres d'art. Ça c'est vraiment important, c'est une question de cœur, pas une question d'arme. Voilà donc les deux premiers exemples de vidéos qui ont évidemment, vous le voyez, un statut très particulier. Sibyl Veil, ce sujet de Radio France, c'est à la fois une polémique dans l'actualité ou un fait saillant de l'actualité et ça engage peut-être une des dimensions de notre média social, vouloir traiter de l'actualité par le biais de la culture. Cher Michel, merci beaucoup. J'en profite tout d'abord pour vous remercier, vous et Sandrine Trénaire ainsi que tous les partenaires avec lesquels vous avez conçu ce média d'un nouveau type puisque c'est un média léger qui ont de nouveaux chemins pour rendre accessible ce qui fait la particularité de beaucoup de nos chaînes à savoir traiter de la culture. Comme vous le dites et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet et cette vidéo l'illustre, c'est le fait qu'on cherche à rendre cette culture accessible non seulement en empruntant les nouveaux chemins numériques mais aussi en parlant de la culture puisque la culture, l'actualité culturelle éclaire le monde, elle fait société dans cette vidéo qu'on le voit, la question de la restitution de ces objets qui fait l'objet d'un rapport qui est restitué aujourd'hui même et toute la matinade de France Culture a été consacrée ce matin autour de Guillaume Erner. Ça, je cite quand même France Culture. Au hasard. Au hasard. Voilà. Et donc, c'est un sujet qui interroge notre rapport au dialogue des cultures, notre rapport à l'histoire, au passé et donc l'actualité culturelle éclaire le monde. Et par ailleurs, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur la manière dont le monde peut être compris par la culture. Et aussi, certaines vidéos peuvent montrer comment on comprend mieux l'actualité dans le monde au travers des connaissances, au-delà de l'opinion et ces connaissances, c'est la culture. Donc, c'est pour ça que c'est un projet qui doit permettre de mettre la culture au cœur de l'actualité. Tinernot, ce matin, vous nous présentez Clémentine Mélois dans cette vidéo qui montre un appétit pour les nouvelles formes de la création puisque c'est vraiment de ça qu'il s'agit et en plus, en phase avec les réseaux sociaux qui seront un des appuis de ce projet. Alors, justement, Clémentine, je pense que personne la connaît vraiment dans la salle alors qu'elle a des milliers et des milliers de followers. Donc, c'est une façon aussi d'utiliser ces jeunes artistes qui parlent aussi aux jeunes publics pour, voilà, créer ce lien avec des objets culturels bien communs. Et puis, par ailleurs, on voit une forme d'irrévérence, on peut jouer avec la culture, se jouer de la culture, ça devient acceptable à chacun. Et si, au fond, au travers de ce type de vidéos, on arrive à faire qu'il y ait une étincelle et qu'un tel ou un tel se mette à lire le bidique ou aille découvrir la Joconde au Louvre, finalement, on aura, d'une certaine façon, fait notre travail. Voilà. Et puis, pour dire un petit mot, moi, je suis très, très fière que tous ensemble, en fait, on ait construit ça. Je vous remercie beaucoup, tous les deux, qui avaient mené la danse de ce travail. Je pense que cette forme de coopération qui respecte les identités de chacun et en même temps qui arrive à se mettre sous un même pavillon commun, c'est à la fois ce qu'il faut faire, mais c'est aussi assez moderne et je trouve que c'est bien que nos vieilles institutions trouvent des façons extrêmement modernes de coopérer. Voilà. Oui, merci beaucoup, Delphine Ernot. Je peux ajouter peut-être deux petits éléments que m'a transmis Laurence Angèle, la présidente de la BNF, qui est très engagée dans ce projet depuis un moment. Il y a eu une étude faite par Médiamétrie sur la question des vidéos et des nouvelles générations sur les 15-24 ans qui montrent que 47% d'entre eux visionnent une vidéo par jour et que 67% d'entre eux font confiance à la forme vidéo pour leur apporter la connaissance dont ils ont besoin. Vas-y, vas-y. Eh bien non, nous allons en découvrir deux autres. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si par exemple je marche contre le vent comme ceci, je vais créer et je ne vois pas en quoi je m'éloigne de la danse. Je peux sentir davantage la lutte maintenant tantôt vous allez en arrière tantôt vous allez en avant. voilà. Tantôt le vent vous pousse et vous essayez de repousser à deux mains. Vous êtes presque en avant complètement. 5, 6, 7, 8 Bonjour, je m'appelle Boléo Assaborin, je suis danseur et cofondateur de l'association LOBAC. Alors le projet Recreation by LOBAC a pour objectif de travailler sur les violences sexuelles faites aux femmes, notamment à l'est du Congo, mais pas que, en France aussi, en utilisant la danse comme outil thérapeutique. Ces ateliers consistent à une session de danse suivie d'une session de groupe de parole, dite de thérapie communautaire. L'idée étant de partir de l'expression du corps pour aller à l'expression verbale, et du coup de leur permettre justement de travailler des émotions qui seraient enfouies et qui auraient du mal à sortir, des blocages psychiques dus justement à l'horreur qu'elles ont vécu, pour les aider justement à se libérer et aussi à se réapproprier leur corps. Ce projet est né de la rencontre avec le docteur Denis Mukwege, qui est aujourd'hui prix Nobel de la paix, et lors d'une conférence le 8 mars 2016, il racontait que ces femmes n'avaient pas la même capacité à pouvoir s'exprimer, parce que culturellement ça ne se faisait pas. Du coup, par la danse, par le chant, cela fonctionnait. Et c'est comme ça que ça a fait tilt dans notre action de pouvoir être utile à ces femmes, en leur permettant justement de s'exprimer par la danse et par le chant que nous nous utilisons au sein de l'association LOBA, qui veut dire « exprime-toi » en Lingala, qui est une des langues du Congo, RBC. Le Congo est un pays très particulier pour moi parce que c'est le pays de mon père, c'est le pays où j'y ai vécu de un an à six ans. C'est aussi le pays qui m'a donné mon prénom, Bolewa, dont je suis très fier et j'ai souvent lutté en France pour le faire accepter. C'est aussi un pays qui m'a transmis sa culture, sa culture de la danse et de l'expression par la danse, que je pratique depuis ma tendre enfance et qui aussi m'a boué lorsque parfois je sombrais. La danse était vraiment mon outil à moi de résider. ... Voilà, Marie-Christine de Saragosse, je disais tout à l'heure que pour nous, ce projet visait aussi à aller à la conquête de jeunes publics là où ils étaient et où ils ne nous attendaient pas forcément. J'allais dire que France Média Monde et l'expression même sur le plan culturel de ces liens finalement que la culture, l'art, la création permettent de tisser de culture à culture partout dans le monde. Oui, c'est vrai Michel, je vais répondre à la question mais en vous écoutant, en écoutant les autres présidentes, j'ai une formule qui m'est venue, on dirait que ce projet c'est un pour tous, tous pour un. Parce que chacun de nous, un, donne quelque chose à tous les autres et chacun de nous reçoit de tous les autres. Et je trouve que c'est un peu imposé que la culture ça se partage et puis un pour tous, tous pour un, c'est pas mal pour regarder le projet. Oui, en effet, nous on est dans des territoires où il y a parfois plus de 50% de la population qui a moins de 25 ans. Donc on a tout de suite joué la carte des réseaux sociaux, de Facebook, Twitter et Youtube. Et on a en moyenne une majorité de jeunes qui nous suivent, qui ont moins de 34 ans sur ces réseaux. L'idée que ici, dans cette entreprise collective, on va faire du lien entre ces gens d'ailleurs et ces jeunes d'ici, ça donne beaucoup de sens avec l'intimité que donne la culture et cette ouverture sur le monde. C'est-à-dire l'autre comme un autre soi-même dans une intimité que crée la vidéo. Puis je trouve que c'est tellement, la culture c'est pas hors-sol, on voit bien qu'on voit de l'humour, de l'impertinence. J'ignorais que Michael Jackson avait dansé à côté du but. Et à l'émotion, comme le document qu'on a montré. Donc je trouve que la culture c'est un engagement, c'est pas superflu, c'est un engagement. On est à la veille de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes dimanche. Je pense qu'à travers la culture, on illustre avec émotion quelque chose qu'on illustre parfois plus gravement, mais plus factuellement aussi par l'information. Donc ça se complète et c'est une belle mission de service public. Donc merci à tous. Laurent Vallet, vous faites ici avec cette vidéo, mais vous le savez de manière générale, d'une certaine façon comme nous à France Culture, à quel point le numérique est une, permet des écritures qui mettent en contact le présent et le passé avec beaucoup de grâce. Et dans l'actualité par ailleurs, puisque comme vous le savez, Michael Jackson, on dédie à Michael Jackson une grande exposition à Paris ces jours-ci. Oui, effectivement, c'est au fond ce qu'on a construit avec nos partenaires et ce qu'Evina a proposé d'apporter à Culture Rhyme. C'est un peu sur le modèle d'un projet déjà collaboratif à quatre, maintenant on est six, c'est encore mieux, pour France Info, c'est-à-dire comment essayer de faire résonner différemment, de donner un peu de recul de profondeur de champ à un élément, pour France Info essentiellement d'actualité, avec des archives, et pour traiter de culture, les archives, c'est, j'allais dire, presque encore plus essentiel, et c'est tout le contraire de simplement un supplément d'âme ou une petite cerise sur le gâteau, puisque la culture c'est par définition un processus cumulatif, quelque chose qui se construit dans le temps et qu'évidemment, cette mise en résonance d'images, d'idées qui vont chercher sur 30 ou sur 40 ans, comme le montre brillamment cette petite vidéo autour des sources d'inspiration de Michael Jackson, puisque Michael Jackson, l'expo qui s'ouvrira bientôt au Grand Palais où il s'est ouverte, et le montre, il a été lui-même source d'inspiration pour des artistes contemporains, pour Warhol, pour David La Chapelle, mais lui-même a aussi reçu des influences, et donc celle de Marceau, et puis voilà, comme les artistes n'ont jamais rien inventé et toujours copié, ben évidemment, en fait, on se rend compte que Marceau lui-même n'a pas du tout inventé le mouloï, mais c'est son professeur qui le lui a appris, voilà, en tout cas, la culture, ça se partage, ça se partage évidemment entre nous, dans des communautés, ça se partage dans l'espace, et puis ça se partage aussi dans le temps, voilà, et c'est un peu le sens de ce qu'on essaiera d'apporter à ce magnifique projet, je remercie beaucoup à la fois tous ceux qui l'ont piloté, tous ces fameux lundi après-midi, et puis toutes les équipes de GNA, Agnès Chougo, Richard Porraud en particulier, qui ont fait un boulot extraordinaire. Voilà, bonne journée. Merci Laurent, et je retiens de Marie-Christine cette formule des trois mousquetaires, tous pour un pour tous, comme tous les petits garçons, je rêvais d'être d'Artagnan, l'agedan et la corpulence, j'ai plutôt tendance à être portose de l'affaire. Moi je voulais les colliers de la reine, si on veut donner dans les clichés. Non, non, Milady plutôt, avec sa fleur de lys. Je ne veux pas les colliers de la reine, c'est pas mal. Bon, allez, deux dernières vidéos qui ouvrent sur une autre dimension, pour laquelle Culture Prime pourra sans doute avoir un rôle décisif, c'est tout le domaine, notamment de la francophonie. Rock'n'roll ! Rock'n'roll ! Rock'n'roll ! Rock'n'roll ! que chez nous, les Inuits, l'enfant n'est pas une possession à toi. L'enfant appartient à la communauté, à l'univers. On est tous ensemble. On vit dans un collectif. Notre vie a une valeur, mais surtout nos coutumes qui ont été arrachées. Il y a des gens qui ont perdu la tradition de prendre le tambour. Ça a été banni depuis des années, des années, des années, très longtemps. Ça a pris, quoi, cent ans pour nous coloniser. Et maintenant, je pense qu'il faut… ça prend quelques années, au moins, peut-être deux générations, pour qu'on puisse dire, « Wow, on veut faire des choses à une autre manière, cette fois-là. » Sous-titrage Société Radio-Canada 2011 2011 La costumière américaine Trish Somerville lance, chez un géant suédois de la mode, la collection féminine d'inspiration punk Dragon Tattoo. Pantalons en cuir ou jeans déchirés, bottes cloutées ou sweatshirt à capuche, en quelques semaines, ce style urbain trash devient viral dans les grandes villes occidentales. Pour compléter la panoplie, des légions de punkettes portent piercing et cheveux courts noirs corbeaux, force sur leur email, se déplacent à moto et hantent les réseaux. Autant de clins d'œil méchamment cool à un personnage de fiction devenu une icône de féminité moderne et combattante. Lisbeth Salander est l'héroïne de Millenium, la trilogie policière culte. Une saga suédoise portée par cette gothique sociopathe et hackeuse de génie, casseuse de machos résolue à faire tomber tous les salauds. Une justicière teigneuse et irrésistible que les fans suivraient jusqu'en enfer. Depuis sa parution en 2005, Millenium bat tous les records. Plus de 75 millions d'exemplaires vendus dans 25 langues, déclinés en séries télé, en BD ou au cinéma, notamment sous l'œil sophistiqué de David Fincher. Un succès que ne savoura pourtant jamais son auteur, Stieg Larsson, fauché par une crise cardiaque à 50 ans, quelques semaines avant la parution du premier tome. Icône geek et gérie bisexuelle, Lisbeth Salander hypnotise encore. A sa suite, des jeunes femmes se convertissent au hacking sur des sites spécialisés. D'autres admirateurs se lancent sur ces traces à Stockholm via les Millenium Tours pour visiter les lieux fréquentés par leur héroïne. Comme si Lisbeth existait. Et si c'était vrai ? En décembre 2016, une rumeur s'est répandue sur le web. Contrairement à ce qu'affirment les renseignements américains, les Russes ne seraient pas responsables de l'affaire des mails piratés d'Hillary Clinton. Non, le coup serait signé WASP, le pseudonyme de Lisbeth. Elle l'avait retranché de sa vie avec autant d'efficacité que lorsqu'elle effaçait un fichier de son ordinateur, sans explication ni compromis. Alors, Régine Hatchondo, création européenne, imaginaire commun, nouvelles écritures. Il y a tout ça en deux minutes vingt ? Oui, je pense que c'est pour ça qu'on a choisi cet extrait. On s'est penchés aussi sur la culture scandinave. Ça aurait pu être les souffrances du jeune Werther, c'est pas la même. mais culte fait partie d'une série de quinze petites créations telles que vous venez de les voir et qui vont effectivement des souffrances du jeune Werther jusqu'à Médénium. Donc, c'est arte. Au fond, je ne vais pas rajouter tout ce qui a été dit sur le fait que... Je pense que c'est quand même effectivement bien de travailler ensemble. Et ça, je pense que ce sera peut-être un désapport des économies auxquelles on va être tous... Il faut arriver à faire toujours du positif sur ce qui peut apparaître comme de mauvaises nouvelles. Les économies budgétaires, finalement, ont conduit à ce que toutes ces entreprises se parlent davantage, partagent. Et je pense que nous croyons tous beaucoup à l'intelligence collective. Et on a effectivement des spécificités. Donc, Arte, comme vous le savez, c'est effectivement franco-allemand, mais c'est aussi plus largement par essence la chaîne européenne qui aujourd'hui est, grâce au numérique, totalement européenne dans ses coproductions, dans ses programmes, dans son audience. Donc, j'espère que c'est ce qu'on pourra apporter comme touche à Culture Prime. C'est l'Europe, les Européens. Et puis aussi, à travers l'actualité culturelle, un regard sur l'Europe dont on a cruellement besoin. On s'en rend bien compte à la veille de ces élections en mai. Et on se disait hier, d'ailleurs, en travaillant sur ce matin, qu'on pourrait aussi créer des pastilles d'informations de la culture vues par les artistes européens tels qu'Elisabeth Quint les accueille tous les jours sur 28 minutes pour aussi, là, élargir le regard tout en gardant l'irrévérence, l'audace, l'innovation et l'information avec humour, ce qui n'est pas incompatible. On sait que culture et humour riment très bien ensemble, même si parfois, on a trop cru que ça devait être forcément sérieux. Voilà. Donc, je crois qu'on ne peut que se réjouir. Merci à tous les deux. Car je sais qu'au début, de mettre ensemble toutes ces personnalités n'a pas forcément été facile. Mais on est très heureux, très heureux d'être ici aujourd'hui. Et je pense que par capillarité, par granularité, j'espère qu'on arrivera à créer une communauté très, très élargie, en France, bien sûr, mais au-delà, en Europe, pour profiter de la culture à la fois en termes d'intelligence, d'apport créatif et de réflexion. Merci, Régine. Et on va finir par mon vieux complice Yves Bigot, dont je connais la malice. Donc, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, c'est un hommage au cercle de minuit. La chanteuse inuite filmée dans la demi-obscurité et tout, on n'a pas été très nombreux à faire ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est la francophonie. Oui, Michel, bonjour. Nous, à TV5MONDE, vous voyez, on promeut la culture francophone et puis de nos partenaires canadiens et québécois, puisque Elisapi Isaac est une Québécoise autochtone, donc inuite. À TV5MONDE, on est l'expression, nous, déjà, de ce qu'on fait aujourd'hui et de ce qu'on présente, puisque Delphine Ernotte préside notre conseil d'administration, où siège Marie-Christine Saragosse, où siège Véronique Kella, que Régine représente. Pardon, je voulais excuser Véronique Kella, qui regrettait de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. Voilà, Lina est également dans notre tour de table actionnaire et puis on développe aussi des projets avec Radio France, puisqu'on va bientôt monter en télévision la librairie francophone. Donc on est vraiment déjà, voilà, par nature, voilà, l'expression de ce qu'on dit ce matin, puisqu'on est aussi, comme Arte, bien que différemment, un diffuseur culturel mondial. Alors, francophone, on représente la France, la Suisse, Wallonie, Bruxelles, le Québec, le Canada, mais aussi au-delà les 88 États qui sont maintenant membres de la francophonie. Tous nos programmes sont en français, ils sont sous-titrés en 14 langues et on est présents dans l'ensemble du monde entier, puisqu'on est même en Chine, en Corée du Nord, en Cuba, au Soudan du Sud, etc. Donc, pour porter, voilà, la culture, les créateurs, les artistes, évidemment français, puis pour nous, au-delà de la francophonie. Merci beaucoup, merci beaucoup Yves Bigot. Nous allons bien entendu ouvrir maintenant la discussion à vos questions, peut-être dire en forme de conclusion très éphémère, parce que je crois que vous avez évidemment déjà tout entendu, peut-être vous dire que, évidemment, avec la culture, nous sommes au cœur de nos missions. C'est comme ça qu'on le dit, c'est au cœur des missions du service public. C'est évidemment simplement une phrase. La réalité de ce qui est derrière la phrase est infiniment plus important. C'est pas simplement au cœur de nos missions, c'est au cœur de nos convictions. C'est pour tous ici, j'en suis certaine, une des raisons pour lesquelles nous nous levons le matin. On est tous tout à fait convaincus que s'il y a quelque chose qui sauve l'espèce humaine en ces temps pas toujours radieux, c'est bien ce qu'il est capable de créer, de penser. Et son appétit à toujours avoir envie de plus de beau et plus de connaissances. Et c'est bien ça que l'on veut. C'est bien ce champ-là. C'est bien cette lutte-là qu'on a envie de continuer à porter tous ensemble. Vous dire qu'évidemment, la fédération est un maître mot et que nous avons déjà ces entreprises de l'audiovisuel public et le pass culture avec lequel nous discutons beaucoup qui vont agrandir le cercle et qui continuera à s'agrandir dans les semaines qui viennent. Dès maintenant, vous pouvez aller sur la page Facebook de Culture Prime. Vous allez voir les vidéos qu'on vous a projetées ce matin, mais vous allez en voir d'autres. Vous allez voir apparaître dès le début de la semaine des vidéos de France Inter, de France Musique, de Mouv concernant Radio France, donc la fédération évidemment. On va retenir les six mousquetaires. Et puis l'innovation, parce que quand même, et il n'y a aucune raison de se le cacher, nous avons tous ensemble pris des risques en raison de ce que je vous disais au départ. S'il y avait des recettes miracles, nous le saurions. Donc c'est un vrai projet d'innovation. qui rassemble aujourd'hui les acteurs de l'audiovisuel public. C'est, je crois, un des éléments à pointer dans la mesure où nous n'avons pas créé de grosses structures. Nous travaillons chacun avec nos compétences. Nous saurons faire évoluer ce projet et le faire grandir avec l'agilité nécessaire au fil de l'évolution des usages et de nos publics et des publics que nous voulons toucher. Elle est vraiment habitée par son objet. Oui, oui, c'est vrai. Dans la culture, ça se partage. Et on est heureux maintenant de pouvoir partager ces éléments avec vous. Alors, il y a un très bon signe aussi, c'est que les grandes institutions culturelles, il y en a un certain nombre, je les ai cités tout à l'heure, qui nous ont rejoints, mais beaucoup d'autres frappent déjà à la porte le musée d'Orsay, la réunion des musées nationaux, etc. Donc, on va progressivement agrandir ce cercle de famille parce qu'on est tous à la fois producteurs de culture et dans l'audiovisuel public, aussi bien que dans ces grandes institutions. Et échanger nos savoirs, nos savoir-faire, faire savoir aussi ce que nous faisons chacun et ce que font les autres, c'est quelque chose qui ne peut être que d'une logique vertueuse. Et puis, je le redis aussi, le basculement, la transformation numérique, c'est le grand défi pour toutes nos maisons. Et c'est une façon avec Sandrine et les partenaires de, comment dire, mettre notre pierre, poser une pierre de plus dans cet édifice qui va nous occuper toutes les années qui viennent. On pourrait, avant les questions, regarder un deuxième petit film. C'est ce que j'allais dire. Parce que la culture, ça se partage. Vous avez vu deux sur six de ces petits films de promo, donc vous pourrez aller voir les autres. Oui, Michel aurait voulu qu'on vous les montre tous les uns après les autres. Il les adore et c'est vrai qu'ils sont très formidables, très poétiques. Ben voilà, question-réponse, c'est ça qu'on a dit qu'on faisait ? C'est ce qu'on a dit qu'on faisait. Merci.